Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo sur comment insérer un graphique dans Excel. Alors, pour insérer un graphique dans Excel, il faut au préalable avoir encodé les données que l'on veut présenter sous forme de graphique. Donc, on peut avoir du texte et évidemment des données chiffrées. On n'oublie pas d'insérer les titres, les entêtes de colonne, la dénomination des éléments qu'on a encodés dans notre tableau. Alors, ici, les données que j'ai récoltées, ce sont en fait des données que j'avais trouvées dans un article de presse qui relataient en fait le nombre d'exclus du chômage commune par commune en 2015. Donc, je les avais compilées et je les avais présentées sous forme de tableau. Et je voudrais justement présenter ces données-là sous forme de graphique. Je vais les sélectionner et je vais aller dans insertion puisqu'on veut insérer un objet. Je vais aller dans insertion et dans insertion, j'ai un groupe qui s'appelle graphique. J'active le bouton lanceur de boîte de dialogue et là, j'ai en fait deux onglets dans cette boîte de dialogue. J'ai graphique recommandé. Donc, en fonction des données que vous avez encodées, Excel vous recommande des types de graphiques. Si jamais on vous demande d'insérer un graphique type qui n'est pas dans les graphiques recommandés, il suffit d'aller cliquer dans tous les graphiques et là, vous les avez en fait classés par nom. Et vous avez en plus l'aperçu de ce que ça peut représenter comme graphique. Alors, dans par exemple histogramme, j'ai plusieurs types d'histogramme. J'ai par exemple le premier histogramme groupé. Donc, ça veut dire que quand vous laissez votre pointeur de souris sur le graphique, vous avez en fait le nom du graphique qui apparaît. Donc là, c'est facile si on vous demande de présenter un graphique précis. Je vais repartir dans les graphiques recommandés parce que ce modèle de graphique à barres me plaît particulièrement. Il est facile à interpréter. Donc, je vais appuyer sur OK et voilà ce que ça donne. Donc, c'est très facile. Excel me l'a présenté. Sauf qu'il m'a mis titre du graphique. Et là, évidemment, ce n'est pas très parlant. Donc là, je vais évidemment indiquer ce que représente mon graphique. Donc, il représente le nombre d'exclus du chômage commune par commune. Et je n'oublie pas de préciser l'année. C'est en 2015. Voilà. Alors, ici pour Liège, par exemple, donc mon segment ici m'indique. Vous voyez, j'ai une petite infobule qui apparaît et qui m'indique que pour Liège, donc j'ai une valeur qui représente 1038 personnes. Donc, 1038 personnes exclues. Effectivement, ici, j'ai bien Liège qui représente 1038 personnes exclues. Le problème, c'est que si je veux imprimer uniquement mon graphique, je n'ai pas la valeur. Je dois aller chipoter ici. Je sais que j'en ai un peu plus de 1000. Mais bon, voilà, ce n'est pas très précis. Comment indiquer la valeur dans les segments ? C'est très facile. En fait, il vous suffit de sélectionner les segments. Et vous allez ajouter ce qu'on appelle des étiquettes de données. Donc, je vais repartir dans Outils de graphique, Création. Donc, Outils de graphique, c'est un onglet qui va s'activer quand vous allez sélectionner votre graphique. Et je vais aller dans Ajouter un élément de graphique. Et là, je peux ajouter plusieurs éléments. Et donc, je vous ai parlé des étiquettes de données. Ce sont donc les valeurs. Et là, je peux les disposer un peu différemment. Donc là, si jamais vous voulez en effacer, il suffit d'appuyer sur Aucun. Mais là, je n'en ai déjà aucune. Donc, je ne sais pas en effacer. Vous pouvez en mettre au centre. Donc, à chaque fois que je sélectionne... Enfin, que je mets mon pointeur de souris sur la position. Vous voyez, sur l'écran, j'ai l'aperçu de ce que ça peut donner. Donc, moi, je voudrais que mes étiquettes soient à l'extérieur. Donc ici, je vais choisir Bord extérieur. Donc là, c'est déjà une chose. Donc, voilà, j'ai mes données chiffrées qui sont un petit peu plus représentatives. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer un autre type de graphique. Donc là, c'était la même chose, le même article de presse. Sauf que c'était des valeurs en pourcentage. Pareil, je vais sélectionner donc les éléments. Sauf qu'ici, je ne veux pas que les régions soient indiquées. Donc, je ne vais que prendre les éléments. Pour sélectionner les éléments qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, je vais appuyer sur la touche contrôle. Et ça va me permettre, en fait, de sélectionner, enfin, de faire une sélection multiple. Je vais prendre ce rein et je vais prendre Waterloo puisque là, j'ai une valeur. Pareil, je vais aller dans insertion graphique. Là, il ne me donne aucune recommandation puisque j'ai fait une sélection multiple. Donc là, je vais, en fait, le représenter en secteur pour changer et je vais prendre le secteur normal. Pas 2D, ni 3D, etc. Je valide par OK. Et là, pareil, donc il me remontre, il me demande un titre de graphique. Donc là, je vais le réindiquer. Donc, nombre d'exclus en pourcentage en 2015. Donc, on sait bien que c'est en fonction du chômage. Donc, voilà mes graphiques. Pareil, ici, je n'ai pas de secteur. Donc, je n'ai pas d'étiquette de données. Néanmoins, donc, chaque secteur est en couleur et la couleur représente le petit carré que vous avez en face de la commune. Donc, pareil, je vais retourner dans ajouter un élément de graphique. Etiquette de données. Et là, je l'ai vu en bord extérieur pour que ce soit plus lisible. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et d'aller consulter les autres vidéos sur les graphiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.